Là-haut, tous aux abris, je vois deux gros rochers, je me jette entre les deux à couvert, je prends mon fusil et pam, j'avais une jambe à gauche à découvert, malheur, espérons qu'ils ne la verront pas, poum, ils l'ont vue. Alors, j'ai eu la jambe traversée par une balle de part en part, elle effleure la première couille quasiment attrapée la deuxième et si j'en avais une troisième, elle me l'aurait fait exploser, une douleur terrible, malheur ensuite. Ils m'ont fracassé l'os, non, l'os était intact, ou alors ils m'ont attrapé la grosse veine, elle était intacte, heureusement, le sang ne coulait pas, alors j'ai pressé, pressé, pour faire sortir le sang, ça giflait, ça giflait, puis je me suis mis en marche, ça va, j'arrivais à marcher en boitant, et mon genou gonflait, tout bleu, il y avait aussi une grosse boule à laine pleine de pus, une odeur pourvue que ce ne soit pas la gangrène, c'est la gangrène, ah, maudite gangrène, avec le sang qui pourrissait, je puais la charonne de chacal, je me traînais avec une béquille, et mes camarades me disaient, on t'aime comme un frère, mais, s'il te plaît, reste à l'arrière, tu pues comme une vache. Ils ont coupé deux longues cannes de bambou de huit mètres, et même dix, deux de mes camarades sont placés l'un en tête, d'un côté, l'autre à l'arrière, les cannes sur les épaules. Je me suis mise au milieu, pendue par les aisselles, et je marchais la tête en l'air, le nez bouché pour ne pas sentir la puanteur. J'ai encore marché pendant trois jours, et une nuit, nous sommes arrivés dans la grande plaine barécageuse, la grande mer verte, au pied de la grande montagne. Et ça faisait toute la nuit que je criais, jurais, et que j'appelais maman. Le lendemain matin, un soldat, un camarade à moi que j'ai mis comme un frère, a sorti son revolver, il me l'a appliqué contre la tente et m'a dit, « Écoute, toute la nuit tu as crié, tu as juré, tu as appelé ta mère, alors là c'est trop, on ne peut pas voir souffrir qu'elle vienne comme ça. Alors je te tire une balle dans la tête, rien qu'une, et c'est fini. »